Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo spéciale apéritif c'est une abonnée qui m'a demandé de faire une vidéo spéciale apéritif pour l'euro donc certes je reviens un petit peu tard pour la demi-finale je vais vous présenter ces apéritifs que vous pouvez manger pendant un match ou quand vous n'avez pas trop le temps, c'est des apéritifs très très simples et très très rapides à faire on commence tout de suite la première recette c'est des bligny, on va les faire en version sucrée et salée donc pour les bligny on aura besoin de 250 ml de lait, 160 g de farine, 2 oeufs bien sûr du sel que ce soit pour les sucrés ou les salés c'est pareil 10 g de levure chimique et pour la cuisson vous pouvez soit utiliser du beurre ou de l'huile de coco moi j'ai utilisé un tout petit peu de l'huile de coco donc les bligny c'est exactement les mêmes que ce soit pour la version sucrée que pour la version salée c'est vraiment la même base, c'est la garniture qui change on va commencer par séparer le jaune et le blanc d'oeuf on va commencer au début par monter notre blanc en neige donc avec une pincée de sel cette pâte là vous pouvez la faire à l'avance le matin ou la veille elle se conserve très très bien et elle sera encore meilleure donc on commence à monter comme je vous disais le blanc en neige donc vous travaillez ça 2-3 minutes pour avoir un blanc bien ferme après on va venir travailler la farine avec tous les éléments secs le sel, la levure et les jaunes d'oeuf et on va les mélanger tout doucement pour avoir l'oeuf incorporé un petit peu partout avant de commencer à rajouter le lait essayez d'utiliser un contenant plus grand que moi ce sera beaucoup plus simple pour mélanger vous pouvez aussi faire ces bénis là la veille ou plusieurs jours avant les laisser au frigo ou au congélateur ça se conserve très très bien vous pouvez les congeler et les ressortir soit quelques heures plus tôt ou sinon les mettre sur une poêle à feu très très doux pour les congeler tout doucement et reprendre ce croustillant à l'extérieur et ce moelleux à l'intérieur ils seront très très bons même congelés après on va venir mélanger les deux appareils ensemble donc les blancs bien montés avec la mixture de farine et tous les autres éléments et on va mélanger tout doucement comme vous voyez à l'image donc sans casser les blancs d'oeufs qui vont permettre à notre pâte d'être bien aérienne et de bien monter et doucement comme vous voyez comme ça ça va bien s'incorporer et vous allez avoir comme je vous disais un mélange bien homogène après on va préparer une pâte à pizza qui va nous servir vraiment pour plusieurs apéritifs à la fois donc la pâte je vous l'avais déjà montré dans une vidéo bien spécifique je vous la mettrai juste là et en barre d'infos c'est très très simple de la farine, de la levure, du sel et de l'eau un tout petit peu d'huile d'olive si vous souhaitez et votre pâte est déjà prête on va la laisser lever pendant 30 minutes et pour les blinis je vous avais pas dit mais il faut les laisser reposer au minimum une à deux heures donc on va travailler tout le reste des apéritifs avant de cuire nos blinis une fois la pâte à pizza à doubler de volume on va prendre des petits morceaux qu'on va venir étaler vraiment très très finement le plus fin possible pour faire après nos torsades et nos petites chips vous pouvez aussi utiliser cette pâte à pizza là pour faire des pizzas en grande taille si vos convives préfèrent les grosses pizzas ou des pizzas rondes ou des mini pizzas que vous allez voir toutes à la fin mais je vous ai pas montré comment les faire parce que c'est tout simplement des pizzas en petite taille vous pouvez décliner les pizzas de différentes manières donc faites-vous plaisir on va commencer avec les premières torsades avec une sauce tomate donc une sauce tomate classique, oignon, tomate, tomate concentrée, un petit peu de piment si vous aimez c'est le sel, poivre et on va la mixer ou prendre que la partie qui lisse qu'on va venir étaler sur notre première pâte et on va refermer avec une autre pâte par dessus après on va venir couper des petites lamelles comme vous voyez qu'on va venir après pour sader donc c'est très très simple, c'est très très simple à faire ça prend vraiment pas beaucoup de temps et ça vous donne un résultat très très joli et surtout vraiment très très beau et là pendant que j'étais en train de faire mes torsades j'ai eu une autre idée donc le reste de la pâte je l'ai coupé en petits triangles et je les ai fait cuire de la même manière que mes torsades et ça donnait vraiment un goût différent et un autre apéritif avec la même base, la même pâte et la même sauce je donne ces petits triangles là et à la cuisson ça ressort vous allez me dire ça ressemble vraiment à des chips assez connus on va passer à l'autre version on va utiliser de la tapenade d'olive noire pareil que la sauce tomate on va la mettre entre deux tables pizza qu'on a étalé très très finement et après on va venir couper de la même manière nos lamelles et on va les torsader vous pouvez même aussi les laisser tout droit comme ça si vous souhaitez mais torsader ça donne un petit peu plus de volume et c'est beaucoup plus joli et ça impressionne beaucoup plus vos convives cette deuxième version avec la tapenade elle tient un petit peu plus que la première quand vous la roulez et elle donne un résultat un petit peu plus en 3D un petit peu plus volumineux et plus joli après une fois qu'on a toutes nos torsades, toutes nos petites chips on va les badigeonner avec un tout petit peu d'oeuf mettre un petit peu de sésame par dessus et on va les passer au four 10 à 15 minutes à 180 degrés et entre temps on va venir cuire nos blinis donc je vais utiliser ce mode là vous avez été nombreux à me demander d'où est-ce que je l'ai eu je l'ai acheté à Jiffy, coûté pas cher du tout vous pouvez faire avec soit des blinis comme ça ou des pancakes plein plein de choses et c'est vraiment très très pratique donc moi j'ai rempli tous ces petits trous avec à peu près une grosse cuillère de ce mélange vous avez vu que ça a bien levé, c'est bien aérien et ça va nous donner vraiment des blinis bien aériens et bien moelleux vraiment très très bon on va les laisser cuire 2 à 3 minutes de chaque côté donc vous vérifiez et l'avantage avec ce mode là c'est que vous retournez le tout et là c'est bon, vous avez des blinis bien dorés des deux côtés bien aériens et très très bon on va passer à la préparation des sauces pour accompagner tous les apéritifs donc on va faire une première sauce, une mousse d'avocat on va avoir besoin de quelques petites échalotes un avocat un petit peu de crème de coco une cuillère à soupe de jus de citron et du sel et du poivre vous pouvez bien sûr utiliser les piments que vous souhaitez piment d'espelette, de la paprika, du curcuma, ce que vous souhaitez je vais commencer par couper l'échalote en petites tailles après ça va être mixé donc il n'y a aucun problème et après je prends mon avocat que je vais venir vider donc moi j'ai un avocat qui est un peu trop mûr qui est un petit peu noir c'est pour ça que ça va me donner un résultat un peu plus foncé mais si vous utilisez un avocat qui est bien vert ça va conserver son vert et vous allez avoir une très très jolie mousse d'avocat je vais commencer par mixer tout ça je vais rajouter le jus de citron qui évitera à l'avocat de devenir plus noir de s'oxyder et on va mélanger petit à petit et à la fin on va venir rajouter un petit peu de sel un petit peu de poivre donc moi j'ai utilisé du poivre du moulin c'est beaucoup plus bon et ça donne vraiment beaucoup plus de goût à votre mousse je rajoute de la crème donc à peu près 2-3 cuillères à soupe de crème de coco vous pouvez utiliser la crème que vous souhaitez et moi je trouve que la crème de coco donne un très très bon goût avec cette sauce et voilà votre sauce est déjà prête on va passer à la deuxième et c'est une mayonnaise allégée donc pour ça on va avoir besoin de 250 g de fromage blanc à 0% 2 jaunes d'oeufs durs 2 cuillères à café 2 moutard donc vous pouvez utiliser de la moutarde classique comme ça ou la moutarde à l'ancienne et on va utiliser une cuillère à soupe de jus de citron c'est très très simple on va mélanger tous les ingrédients ensemble et à la fin on va utiliser le mixeur juste pour bien mixer les jaunes d'oeufs avec le reste et avoir un mélange le plus homogène possible le fromage blanc à 0% vous permet vraiment d'avoir la texture de la vraie mayonnaise bien dense, bien aérienne à la fois et le jaune d'oeuf va vraiment vous donner un goût qui ressemble vraiment pas mal à la mayonnaise je voulais vous dire aussi que si vous souhaitez alléger certaines recettes elles vont être bonnes, même très très bonnes mais c'est pas sûr qu'elles ressemblent exactement au goût de la vraie recette beaucoup plus grasse donc c'est vraiment logique, moi ça me parait logique donc c'est une mayonnaise très très bonne mais c'est pas exactement la mayonnaise que vous avez l'habitude de manger après on va passer au dressage et je vais commencer avec la version sucrée donc les blinis, je rajoute par dessus un petit peu de chantilly sucré allégé donc pourquoi je ne l'ai pas fait moi-même parce que pour faire de la chantilly, il faut utiliser de la crème entière donc elle serait un petit peu plus gras sur la première j'ai rajouté un petit peu de cerise de la grillote et sur la deuxième j'ai rajouté un petit peu d'amandes, un petit peu de miel et j'ai déjà un dessert tout prêt vraiment la base des blinis est la même et ça m'a donné deux versions donc voilà notre apéro est déjà prêt j'ai rajouté avec une citronade donc je vous montrerai un autre jour et si ça vous intéresse, une recette de citronade maison elle était vraiment très très bonne et j'ai dressé tous mes blinis, tous mes petits bâtons mes petites torsades prêtes mes petites chips qui ressemblent vraiment à une chips très très connue et qui était vraiment très très jolie il faisait un petit peu noir ce jour-là donc je vous ai laissé là les photos qui vous montrent un petit peu plus le résultat nous on s'est vraiment éclaté à manger tous ces apéritifs-là moi je me suis vraiment éclaté à les faire et c'est des idées vraiment très très simples on adore tous manger de la pizza pendant un match je voulais vous dire aussi que c'était pas du tout une vidéo qui était prévue mais c'est vraiment sur la demande d'une de mes abonnés donc n'hésitez pas à me laisser vos suggestions de vidéos en commentaire je les ferai vraiment avec plaisir n'hésitez pas à me dire si ma vidéo vous a plu si l'idée vous a plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à la partager comme ça tout le monde pourra regarder le match tranquillement avec des apéritifs vraiment très très simple à faire n'hésitez pas à regarder les dernières vidéos où je vous montre d'autres apéritifs pour rajouter à cette collection là ça pourra vous donner plus d'idées si vous n'avez pas d'idées pour les boissons je vous laisse juste là et en barre d'info la vidéo des boissons fraîches pour printemps-été ça pourra aussi être utile pour un apéro et moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt à bientôt